Bon, voilà, mille ans plus tard, pourquoi je ne fais pas une vidéo ? Je pense que dans le fond, la réponse est assez simple. Je parle tellement déjà à mon taf, etc. à la fin de la journée, je n'ai pas envie de parler. C'est une petite fatigue, beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Je n'ai pas tant de temps, ça prend du temps, ça me demande une certaine disponibilité de faire des vidéos, que je n'ai pas eu tant que ça dernièrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai vendu ? J'ai fait un co-work. Mon objectif n'était pas vraiment de faire un co-work. Moi, je suis toujours passionné d'essayer de répondre à cette question de comment on aide les gens à apprendre à programmer, comment on explique des choses dures aux gens, qu'on aide les gens à apprendre, parce que c'est eux qui apprennent. Bon, voilà, donc autour de cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi, une trentaine, à peu près à une situation, qui se retrouvaient coincés dans des taffes de merde. Et moi, bon, voilà, je ne sais pas si vous connaissez tous mon parcours, là, ceux qui regardent cette vidéo, mais grosso merdo, j'ai joué à beau pendant 10 ans et j'ai galéré. Et puis, en faisant mes serveurs privés, j'ai commencé à apprendre à coder, je suis rentré à 42. Et après, à partir de là, c'était la folie, quoi. C'était, c'est parti, c'est parti, c'est parti au sommet. Donc, vu que j'étais un peu un gros échec scolaire, exemple de personne, peu d'espoir, peu d'espoir social. Moi, j'étais très satisfait. Enfin, très satisfait. Disons que, voilà, j'avais rapidement fait mon choix entre le RSA ou un taffes de merde. Le riz, en vrai, ça me va, tu vois. Riz, voilà, quand je suis chaud, je mets un oeuf dedans. Et puis, petit oeuf fri avec du riz, voilà. Bon, la vie sera budget, quoi. Donc, ça, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait. Je sais que, voilà, je préfère... Enfin, bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, ouais, du coup, le fait est que j'ai un parcours qui est particulier et je vois bien comment d'autres personnes vont avoir accès à ça. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Ça aide, mais il n'y a pas besoin. C'est pas mal de taffes, quoi. C'est surtout du taffes pour peu... Si t'as un peu la logique, une bonne intuition pour ça, pour peu que t'es touché à des trucs qui soient un peu similaires. Les gens qui ont fait un peu de maths, les gens qui ont fait un peu de linguistique, les gens qui ont fait un peu de... qui ont l'habitude de bosser sur des logiciels ou des jeux vidéo. Voilà. Donc, t'as très vite des... des parallèles qui se font. Donc, voilà, c'était un peu malin que tu peux brancher tout ça ensemble, connecter tes expériences du passé. Et cliquer ça avec la programmation, ça peut aller assez vite. Mais, bon, je sais aussi que c'est pas fait pour tout le monde. J'ai tendance à le croire. Mais la vérité que non. Bref. Ce que je... Donc, du coup, voilà, du coup, pour en revenir à ce que j'essaie de dire initialement, j'ai fait un espace de co-off. Mon but, c'était de faire un... Comme quand je faisais la sec, mais d'avoir un lieu fixe et de permettre d'avoir le lieu ouvert pour que les gens puissent venir et apprendre à coder. Un des problèmes, c'est que j'ai réalisé déjà tout de suite la valeur de ma chaîne YouTube qui n'a aucune valeur ici à Lisbonne. Parce que c'est vrai que quand je faisais la sec, je pouvais juste faire des vidéos sur YouTube et puis les gens s'inscrivaient et puis on y allait, quoi. Mais c'était trop bien. Facile, le marketing simple. Et ici à Lisbonne, non. Tout le monde s'en fout. C'est qui ce mec chelou ? Pourquoi c'est gratuit ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, le problème, c'est que ce projet-là n'était pas mon projet principal. Moi, je suis toujours à plein temps. En plus, je suis passé chef des Platform Developers. Officiellement, je suis le chef DPD. Donc, voilà. En tant que chef DPD, j'ai quand même pas mal de responsabilités et de choses à faire. et c'est vrai que pour moi, ce n'était pas évident de faire les deux. Je pensais, toujours un peu naïvement, parce que je me rappelle de quand ça s'était passé à la sec, que juste j'aurais pu aider un petit peu les introductions. Puis après, les gens entre eux font leur tambouille. Et voilà, quoi. C'est réglé. Facile. Juste, je fais un lieu qui est stylé. On est bien confort. Entouré de professionnels et de gens passionnés. Puis, il y en a plein à Lisbonne, des digital moments qui passent. Il y a plein de devs qui passent. Il y en a qui sont sympas. Donc, voilà. Ça marche. Le coworker a marché, quoi. Mais ce que je voulais faire, initialement, mon idée d'espace ouvert pour apprendre, mon idée, c'était un peu, toi, un business model de type Robin Desbois où tu prends aux riches développeurs qui payent la journée et après, le soir, c'est ouvert pour les gens qui veulent apprendre à coder. Et mon idée, c'était d'offrir un espace qui aurait été là pour les gens qui ont déjà un taf full-time, qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter leur taf parce qu'ils ont besoin de gérer leur vie, quoi. Tu vois, genre, juste de ne pas être clochard. Et du coup, comment on offre une opportunité à ces gens-là ? Un des problèmes que j'ai eu très vite et je me suis rendu compte, c'est pas facile. Si tu as déjà un taf full-time, t'as pas d'énergie tant que ça est disponible pour apprendre à coder après le soir. En fait, t'es un peu coincé dans ton taf. et si t'as carrément la disponibilité de quitter ton taf, il y a des trucs comme 42, il y a des bootcamps, il y a plein d'options. Tu peux te faire financer tes bootcamps, etc. Il y a plein d'options où tu vas être plus encadré et qui était bien marketé et plus rassurante. Donc moi, j'avais un truc un peu bâtard, personne ne me connaît là-bas. Donc évidemment, c'était pas si simple. Je me suis rendu compte que ça me demanderait beaucoup plus d'énergie de créer la communauté et à ce moment-là, j'avais aussi quand même besoin de pas mal d'énergie pour mon taf. Chef DPD. Du coup, ouais, pas évident de réconcilier tout ça. Il y a eu un autre événement qui s'est passé. Enfin, gérer un espace aussi, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. C'est vrai que le modèle où c'était en loup des Airbnb, au final, c'était pas mal parce que pas de prise de tête. T'as pas la responsabilité du lieu. Parce qu'avoir la responsabilité d'un espace, my god, so fucking annoying. Tellement de trucs de merde à gérer, quoi, genre, on a eu des fuites d'eau, il y a eu un feu. Un petit feu, mais un feu, quand même, quoi, de la merde, les gars, oh. Mais l'électricité au Portugal, oh. Moi, ils bossent bien, les Portugais. Pas chez eux, ceux qui restent au Portugal, ils ont rien à foutre. C'est à l'arrache. On avait des fausses prises, tu sais, tu avais tous les RG45 de placés, là, j'étais là, nice, je démonte une prise, ça marche pas. Je regarde, il y avait 10 cm de câble. Le gars s'est fait chier à faire les branchements pour 10 cm. Le câble ne va nulle part, en fait, ce n'est pas, c'est coupé, c'est une fausse prise. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait quand même les branchements de fait au bord de la prise, donc c'est comme s'il avait repris une prise déjà branchée, coupé le câble, mis ailleurs, je sais pas, c'est de la récup, comment ça s'est passé, cette situation ? Il nous est arrivé plein de trucs comme ça, avec tous les professionnels. Le comptable incapable d'utiliser le Google Drive, qui nous a fait imprimer tous les trucs à la dernière minute de la deadline de rendre les papiers, l'avocat qui se trompe dans le nom de la boîte, dans les dates, genre des trucs de base, les trucs que même moi, j'étais capable de voir. Bref, c'est des galères sur des galères, les proprios. La petite perle. C'était pas évident, c'était pas évident à gérer. C'était pas moi qui gérais tout ça, en fait, parce que je suis maintenant dans une relation sérieuse depuis deux ans, presque. Même pas, en fait, même pas deux ans. Mais on perd pas de temps, on va assez vite dans ce projet-là. Et justement, la deuxième chose qui s'est passée, c'est que ma compagne est tombée enceinte. Du coup, je vais avoir un petit garçon, là, en jaune. Et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour passer à autre chose. Parce que, de garder l'espace ouvert et tout, ça nous fait quand même pas mal de préoccupations. Là, on va avoir, j'imagine, pas mal d'autres choses à se préoccuper. Donc voilà, je vais être dans l'officiel. Donc voilà, j'ai la femme, elle ne correspond plus que le scénique et l'avrador. Et puis, j'ai accompli, mon rêve d'avoir une famille parfaite, en fait. Donc voilà, elle est brésilienne, elle s'appelle Aline. C'est marrant, c'est intéressant, une relation avec quelqu'un d'une autre culture. culture. Ça crée des... Ça te force à communiquer. Parce que, je ne sais pas si c'est plus dur, mais je sais que ça te force à communiquer. Parce que, tu ne peux pas compter sur le fait que tu vas penser la même chose. Je ne sais pas comment dire, mais il y a tout un tas de... Quand tu es avec quelqu'un qui a ta propre culture, tu vas assumer plus de choses et généralement avoir raison. Là, moins. Tu vois, il y a plein de choses où tu vas te dire... C'est intéressant de voir aussi ce qui est... Ça te permet de mieux connaître aussi ta culture. Parce que, du coup, ça te fait un différentiel entre ce qui est un peu commun et ce qui est plus... Ça, c'est le français, quoi. Donc, et puis moi, en plus, bon, voilà, pour un français, je suis un peu chelou. Donc, parfois, elle dit, ah, ça, c'est les français, ça. Oui, bon, alors, je ne suis peut-être pas la référence du français typique. Mais bon, c'est rigolo. Mais, ouais, ouais, du coup, un nouveau gros projet qui va arriver. Pareil, ce n'est pas quelque chose que je pense que je vais spécialement exposer sur YouTube. Le vlog familial, je ne suis pas sûr que ça va être le cas. J'aimerais bien avoir des vidéos pour moi parce que c'est un des trucs que j'adore avec ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir revenir sur mes vieilles vidéos de temps en temps, regarder des vieux trucs. Voilà, pour moi, c'est un peu une mine de souvenirs, quoi, de choses de ma vie. Donc, deux choses qui m'intéressaient. Voilà, donc, ça me manque de ne pas avoir plus de témoignages comme ça, de petits moments de ma vie ou d'idées que j'avais. C'était quelque chose que j'aimais bien avec cette chaîne. Et puis, les interactions avec, voilà, peut-être la meilleure communauté YouTube. En tant que micro-influenceur, j'ai ce privilège d'avoir une communauté... Alors, est-ce que vous regardez encore YouTube ? Par contre, ça se trouve plus personne est sur YouTube. Il y aura bien ma mère et la mère de Braillou. Ça fait, voilà, ça fait deux personnes. Enfin, voilà, pas mal de choses au final. Être chef, c'est quelque chose que j'ai pas mal résisté, qui a eu son lot de problèmes. J'avais vraiment pas envie d'être chef. Tu vois, j'avais vraiment... J'étais là, non, moi, mon truc, c'est le code. J'ai pas envie de gérer des tickets, de dire des trucs de management. Non. Moi, je veux faire du code. Et, ouais, le problème, c'est si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, quoi. Et si je suis pas d'accord, je vais pas être content. Un des problèmes qu'il y avait, c'est que j'étais un peu implicitement le chef de mon projet par par quoi ? Par crédibilité, je sais pas. Par notoriété, je sais pas. Dans notre projet, ce qui s'est passé, c'est que j'étais prof à Paris quand j'ai commencé à bosser pour 0.1. Je sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire ici. J'ai commencé à bosser pour 0.1 avant que la boîte existe. Nicolas, ça dirait. donc l'ancien directeur de 42, était encore à 42. Il me dit et j'ai vu qu'il avait visité l'école que j'ai faite en Côte d'Ivoire. Non. Je vois ça, je lui envoie un message, je lui explique un peu ce qui s'est passé. Je dis bon, ça s'est terminé pas exactement comme on a prévu, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. donc si jamais tu veux faire quelque chose là-bas, j'ai personnellement un peu l'expérience. Donc, n'hésite pas à me demander si tu as envie qu'on en parle. Je peux te donner des conseils sur comment parler avec la Côte d'Ivoire et tout. il me dit « Oui, en t'inquiète, j'ai fait beaucoup de projets en Afrique, je suis né au Tchad. » J'étais là « Ok, pardon. Désolé. » Donc, bref, il me dit « Non, ça, je sais bien comment ça se passe, c'est compliqué. Mais, j'ai vu votre école, c'était pour moi la meilleure d'habit de gens. Les élèves étaient bien meilleurs qu'ailleurs. Et, du coup, voilà, j'ai vu ce que vous avez fait, ça me plaît. Est-ce que tu as une équipe ? » Moi, j'étais là « Oui, bien sûr, une équipe, tout à fait. » Évidemment, j'ai une équipe. Hop, j'appelle mes potes. Tispo, tispo, tispo. J'essaie de faire une équipe en speed. Genre, deux jours plus tard, on était là où avec le gars avec qui Dror, le deuxième investisseur et qui fait le truc. Et on était en train de présenter l'équipe. On a bricolé. Enfin, c'est genre les deux potes avec qui j'avais fait l'école en Côte d'Ivoire et puis un autre gars qui était le pote du club de sport de 42. On n'avait jamais bossé avec lui. On s'est torché le truc vraiment à la vache. et on arrive. Moi et Yohann qui étaient aussi qui avaient participé à l'école en Côte d'Ivoire. On était profs à Paris et du coup on était en train de terminer notre contrat et en vrai ça ne nous avait pas tant plus que ça cette école. C'était la White Coat School et une de leurs grosses idées c'était pas besoin de faire de contenu. Il y a tout le contenu sur internet. Il y a les meilleurs profs sur internet. On est juste là pour guider faire de la curation de contenu et guider les élèves dedans. En vrai ça sonne comme une super bonne idée mais en pratique ça ne marche pas si bien que ça. Tu as des problèmes de cohérence du contenu d'un prof à l'autre ça ne match pas. surtout dans un langage comme le javascript tu as beaucoup de différentes façons de faire les choses et du coup c'est assez embrouillant de devoir naviguer plein de ressources différentes. Nous on est arrivé ça faisait déjà quelques années que le truc il tournait il y avait des liens morts de partout tu vois donc tu n'as pas le contrôle sur le contenu non plus donc ça peut te glisser sous les pieds bref ce n'était pas si évident que ça. Donc nous on s'est retrouvé à refaire notre contenu en plus on n'avait pas du tout aimé l'approche bootcamp où tu es en mode on donne le truc tout fait à quelqu'un enfin on a un objectif très clair le but c'est d'amener les gens à cet objectif là on leur apprend le minimum pour avoir un fil rouge pour les amener à tu vas faire une copie de je ne sais pas ou Airbnb ou je ne sais pas quoi bon ce que fait le wagon qui marche pour si c'est ce que tu veux faire mais nous on voulait apprendre aux gens à coder et pas forcément leur apprendre et il y avait d'autres trucs dans cette école qui étaient vachement bien très pro il y avait des vrais projets avec des vrais clients ça c'était vachement bien il y avait vraiment une utilisation de Git qui était dans le curriculum donc tu apprenais à utiliser Git vraiment ça c'était top beaucoup de travail en groupe donc tu apprenais bien aussi à travailler avec les autres l'école était bien mais c'est un peu la roulette rue sur la qualité des formateurs que tu vas avoir et nous on a fait un choix de refaire tout le contenu pour nous je crois que parce que j'ai un pote qui est un ancien collègue qui a rejoint le projet après qui a pas mal bossé aussi pour qu'ils aient leur propre contenu donc maintenant je crois que c'est vachement amélioré aussi à ce niveau là donc voilà je parle pas de l'état de la World School aujourd'hui parce que je suis plus en contact avec le projet mais à l'époque on y était c'était c'était vraiment c'était pas un truc où je me suis senti rester un des trucs aussi qui m'a pas plu c'est la fondatrice CEO je lui ai envoyé un gros mail pour lui dire tout ce qu'elle n'allait pas tac tac tout ce qu'on faisait que je pensais qu'elle n'allait pas machin elle était là genre au retour d'expérience elle m'a répondu genre waouh merci pour le feedback genre trop bien non ok on va agir dessus moi je me suis senti écouté je me suis senti compris j'étais là trop bien je mets les bouchées d'eau j'étais à fond puis genre une semaine après t'as un gars qui me dit tu sais le mail que t'as envoyé là ça elle l'entend tous les 6 mois on a rien à foutre et du coup sa tête sa strat c'est juste tu dis oh oui oh waouh super merci cool sur le tapis balé donc il y avait un gros turnover sur les sur les sur les les comment s'appelle les formateurs dans dans cette école je pense qu'en partie c'était pour ça quoi parce que ils étaient ils étaient pas considérés comme collaborateurs du projet et j'avoue que moi je me suis bon bah du coup si je vois que je peux pas enfin je pouvais faire ce que je voulais un peu avec notre promo à Paris mais je voyais bien que sur l'ensemble de l'école j'aurais du mal à avoir un impact et que ça me demanderait beaucoup d'énergie pour pas grand chose au final donc voilà je me suis senti que j'avais pas le contrôle dessus c'est pas vraiment ce que j'avais envie donc ensuite voilà je on retourne dans rendez-vous avec Nicolas après un petit message sur Facebook ce qui est marrant parce que l'école en Côte d'Ivoire c'était aussi des petits messages sur Facebook on s'était juste dit le gars m'avait dit oui je suis un riche investisseur il voit rien j'ai envie de faire un projet Western Union j'étais là putain mais alors attends je le vois venir à Milburn pas du tout le gars était sérieux il voulait vraiment faire son projet bon bref donc Facebook quoi pour les vieux ça marche qu'est-ce que qu'est-ce que d'autre donc du coup voilà on s'est lancé là-dedans ça partait ça partait de rien je crois que j'ai déjà raconté tout ça je crois que j'ai déjà raconté tout ça je sais même plus pourquoi j'ai commencé à reparler de ça bref voilà ma vie quoi mais ouais mais du coup t'es un peu tous au même niveau et les stagiaires on les a recrutés on était en mode bon on les prend en stage on va pouvoir les faire continuer à step up mais peu d'attente au niveau de gars qui sortent de 6 mois de bootcamp et de filles d'ailleurs parce qu'il y avait 2 filles et 2 gars donc pour moi c'était vraiment pour leur donner de l'expérience sauf que ce qui s'est passé c'est que il y en a un qui a eu des problèmes perso Johan il n'est pas resté il a eu besoin de s'occuper de lui le gars qui du truc de sport en vrai ça n'a pas bien collé avec lui comment on bossait au final on s'est rendu compte qu'il faisait bon voilà avant il faisait du rubis voilà maintenant ça je sais que c'est un red flag à l'époque je ne savais pas je troll je troll mais ouais en gros il a eu du mal à s'adapter à la stack et puis et puis donc au final c'était que Xavier et moi Xavier lui s'est focus sur la partie infrastructure moi ça faisait déjà un moment que je codais plus parce que c'était les stagiaires qui faisaient tout et juste je passe mon temps en review parce qu'en fait le problème c'est qu'au début j'ai commencé à coder on s'en est compte qu'il n'y aurait personne pour me review parce que le code était trop compliqué j'en faisais trop vite et au final ils auraient passé leur temps à juste faire des reviews et à jamais coder et rien à prendre enfin tu vois il faut pratiquer pour apprendre donc on s'est dit c'est Johan qui m'avait dit ça il faudrait essayer de faire le contraire en fait c'est eux qui codent et toi qui review et tu les fais apprendre comme ça j'avoue que j'ai eu un petit moment de panique quand on m'a dit ça parce que j'étais oh putain si c'est les stagiaires qui peuvent tout faire je sais pas mais ma confiance sur notre capacité à faire le projet était un peu moins moins certaine tu vois mais après ils ont géré de ouf genre tous donc on a pu ils ont appris mais tellement ils ont avancé ils ont tout fait quoi et moi j'ai 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 review 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 beaucoup de code je codais un peu et c'était intéressant à vrai comme moment parce que je codais que quand il y avait vraiment des problèmes tu vois donc quand il y avait un gros problème dans le projet un truc où voilà ils étaient bloqués bloqués j'arrivais je venais aider et du coup j'étais tout le temps face à des trucs un peu casse-couille à gérer et en vrai j'étais j'ai pas stagné quoi j'ai l'impression que j'ai et j'avais une vision d'ensemble du projet donc ma capacité aussi à résoudre les problèmes était plus élevée parce que je pouvais vraiment voir tout ce qui se passait de l'ensemble du projet donc si jamais il y avait une interaction chelou avec quelque chose qu'un autre gars avait fait ou une autre fille je pouvais voir ah ouais ok c'est parce qu'elle a fait ça ah ouais donc du coup machin bon bref donc voilà on a fait plein de trucs au début on était censé faire un POC de la piscine genre juste permettre de faire une plateforme minimum qui te on avait 6 mois il fallait qu'on délivre un truc qui permette de faire la piscine sauf que très vite Nicolas il a vu que c'est direct l'ancien directeur de 42 il a vu qu'on était débrouillard et il s'est dit peut-être on peut faire plus donc c'est passé je veux une petite plateforme pour faire la piscine je veux une plateforme qui nous permet de modéliser n'importe quel contenu pédagogique pour toutes les écoles qui puissent s'adapter ou on puisse exécuter du code et de la logique où les écoles pourraient elles-mêmes créer leur propre logique de pédagogie enfin tu vois genre c'est devenu un truc ultra compliqué genre tu pars de je veux un petit blog et à la fin le mec il t'explique qu'en fait il veut WordPress et nous on était en mode voilà c'est ça direct faut qu'on faut qu'on assure tu vois genre c'est quand même légende et tout on voulait on voulait montrer qu'on pouvait donc on était yes on va tout faire la rire vient en question on a foncé dedans essayer de faire les trucs les plus compliqués directement et c'est vrai que maintenant voilà on gère un peu mieux on sait prioriser tout ça voilà on sait on sait on sait s'organiser un peu mieux à ce niveau-là mais au début on s'est un peu embourbé sans un truc un peu plus compliqué que ça n'avait besoin de l'être je pense aussi pour faire nos preuves un peu d'un certain côté en soi ça a marché on s'en est sorti le projet fonctionne bien on a une dizaine d'écoles ouvertes maintenant puis un peu plus d'une dizaine d'autres en cours donc c'est cool c'est vraiment bien moi je suis super content du projet puis la plateforme en vrai maintenant j'en suis content autant au début c'était un peu un iabug on a vraiment amélioré la qualité du logiciel qu'on fait voilà on est encore en train d'apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre puis ça dépend à chaque fois des équipes avec lesquelles tu travailles mais c'est super intéressant on a une petite équipe au niveau vraiment des développeurs développeurs de la plateforme on est trois un peu il y a trois devs avec un peu d'expérience il y a moins en tant que chef c'est la posture position de chef et 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 deux gars un peu plus juniors donc bref enfin voilà non mais bon on s'en sort bien mais ça fait beaucoup de choses à gérer quoi donc c'est sûr que moi quand j'ai dû commencer à être chef il y a eu un peu renoncé à mes à mes désirs de communisme de mes idées mes idéaux de on n'a pas besoin de chef on est tous égaux bref il y a pas mal de trucs où je pense que voilà j'avais des des idées des je veux dire des des croyances tu vois de 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 choses où j'ai essayé d'appliquer des comportements qui sont plus les miens aux autres tu vois ça c'est quelque chose que je fais souvent enfin c'est normal tu te bases quand tu te projettes sur quelque chose que tu connais pas ou quelque chose que t'aimerais tu te projettes par rapport à ce que toi tu ressens sauf que c'est pas parce que toi tu ressens ça que c'est quelque chose qui va être commun donc voilà moi j'aime pas avoir de chef j'aime pas qu'on me donne d'ordre et j'aime pas en donner aux autres j'aime pas être dans une position où je veux dire à quelqu'un ce qu'il doit faire tu vois genre pour moi les gens on est grand on fait ce qu'on veut quoi dans le projet on est tous conscients qu'on a envie que ça marche on a un bon taf grâce à ça et pour moi normalement t'as pas besoin de quelqu'un qui te dit ce qu'il faut faire ça on a besoin de se mettre d'accord mais on peut en parler et machin et pour moi c'est celui qui va faire le taf qui est responsable pour le taf et voilà et c'est très bien pas toujours en fait il y a un côté où ça c'était aussi une façon pour moi de pas avoir la responsabilité que j'avais par rapport à mon vrai parce que dans le fond j'étais quand même un peu de chef parce que sans avoir besoin de donner d'or les gens donnaient beaucoup de poids à mes décisions et à mon avis parce que j'avais été la plupart de l'équipe était garnie de stagiaires qui étaient enfin plus stagiaires à ce moment là mais qui étaient mes anciens élèves donc forcément il y avait un peu de tu vois genre j'avais je bénéficiais d'une position un peu d'autorité sans avoir à assumer un peu les responsabilités qui venaient avec qui n'étaient pas quelque chose que j'identifiais de cette façon tu vois moi je le voyais par rapport à mes croyances bref donc voilà donc c'est accepter de faire plus de réunions de faire des trucs pour les clients et pas spécialement pour le code voilà de s'ouvrir aussi à une autre partie marketing et autre du projet qui va moins m'intéresser pour autant j'ai compris que je pense que ma position d'autorité n'était pas non plus anodine le fait que les gens aussi me suivent et me fassent confiance n'était pas rien et ça avait de la valeur pour gérer un projet donc aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai compris aussi et que j'utilise je ne sais plus trop quel était mon objectif avec cette vidéo là je raconte plein de trucs mais ça va bientôt faire une demi-heure donc je pensais bien je pense que 30 minutes en vrai à baratiner des choses à raconter ma life c'est pas mal donc ouais j'ai fait 42 il y a 10 ans maintenant et et ouais ça a vraiment changé ma vie donc bon si vous avez l'opportunité de faire une école similaire d'essayer d'apprendre à coder je recommande toujours ma conclusion de base ça se tente ça les vaut voilà bisous à dans deux ans